Eh bien alors, on va parler de Daniel Evrette, et c'est un type qui a une histoire assez intéressante. Alors, je me suis fait une petite liste, une petite biographie de ce gars, qui est encore en vie, il a la soixantaine. Donc c'est un type qui naît en 1951, dans une famille peu portée sur la culture. Il raconte dans un entretien que son père considérait tous les professeurs et les gens qui portent des cravates en général, comme des fiottes. En version originale, c'est Sissi. Un personnage haut en couleur, apparemment, c'est son père. Voilà, exactement. Ah non, justement. Ça dépend de ce que tu veux dire par haut en couleur. Sans doute pas, je pense. Donc oui. Et donc oui, il grandit apparemment à la frontière entre la Californie et le Mexique, mais côté américain. Donc il a une adolescence un peu rock and drugs. Donc il joue, enfin voilà, il joue dans quelques groupes de rock. Et puis apparemment, il fume un peu, il se prend un peu d'acide et des trucs comme ça. Ouais, comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement. Comme tous les professeurs sont des fiottes, tout le monde prend l'acide. Voilà. Et jusqu'à un jour, il a environ 17 ans, je crois. Il rencontre une fille qui s'appelle Keren Graham et qui lui apporte l'amour de Christ. Et du coup, il trouve ça super. Et voilà, ils se marient ensemble et puis ils vont avoir trois enfants. D'accord. Donc ça, c'est tant mieux pour eux, quoi. Ouais, je suppose, mais... Donc déjà, tu vois, il y a... Alors, leur relation est fondée sur l'amour du Christ. Bah, ils se sont rencontrés comme ça, en fait. Tu vois, lui, il était dans cette période un peu rock and drugs, comme j'ai dit. Ouais. Et en fait, elle, elle est arrivée avec ce côté, tu sais, très fraternel, très amour du Christ, etc. Et lui, bah, il a un peu découvert ça, quoi. Il est tombé dans le panneau, ok. Il est tombé dans le panneau, si tu veux. Et... Je crois qu'il était parti pour avoir une belle vie jusqu'à 22 ans. 27 ans, c'est l'âge de... Ouais, ouais, je sais, je sais. Donc voilà, ils se marient, tout ça. Et forcément, c'est des évangélistes. Donc, en 78, ils vont à la rencontre d'une tribu de 350 personnes au Brésil. Et ils vont rencontrer les Pilahans. Les Pilahans. Ouais, une tribu. Pour les évangéliser. Exactement. C'est bien. Ok. Vas-y, continue. C'est évident. Mais ce qui se passe, c'est que le Brésil a rompu l'accord qui permettait à leur programme d'évangélisation de travailler en Amazonie. Et ce qu'ils vont faire pour pouvoir rester et continuer à porter la bonne parole aux bons Pilahans, ils vont devoir s'inscrire comme étudiants à Unicamp, l'université de São Paulo, qui est assez fameuse au Brésil. Et ils vont s'inscrire comme doctorants, là-bas. C'est ouf d'avoir à se prendre la suite dans les idées. Genre, la personne, elle a tellement envie d'évangéliser une tribu qu'elle est prête à faire des trucs assez fous, genre s'inscrire à l'université. Tu sais, bientôt les titres, ils ont une fausse vie, des faux papiers et tout, juste pour évangéliser des gens. Bon, après, ce n'est pas exactement comme ça. Oui, je me doute. Ils s'inscrivent justement en linguistique pour pouvoir avoir les ressources pour traduire la Bible dans la langue des Pilahans. C'est presque pire. Mais avant ça, ils avaient fait des études, justement, des études bibliques. D'accord. Et... Tu dis quoi ? Donc pas des études. Bah non, honnêtement, ils vont t'apprendre des trucs. Genre de la théologie ou genre... Oui, entre autres de la théologie, mais la théologie c'est large. Ils s'inscrivent en tant qu'étudiants en linguistique. Oui. Et c'est là que Daniel Evred va découvrir le générativisme. Il va découvrir les théories de Noam Chomsky. Ah ! Exactement. Et pour lui, c'est un petit peu une révélation. Tu vois, il ne connaissait pas... Jusque là, il avait juste appris quelques rudiments de grammaire comme on apprend une langue étrangère ou ce genre de choses. Et il va découvrir qu'on peut avoir une approche scientifique du langage. Oui. Alors, il va faire sa thèse sur la langue des Pilarans. Et il va la publier en 83. Une thèse écrite justement dans le cadre générativiste de Chomsky. Pour analyser la langue avec les outils générativistes. Sa thèse est tellement bonne, en fait, qu'il va pouvoir, en 84-85, aller visiter le MIT. Et pendant cette année académique, il occupera le bureau voisin de celui de Noam Chomsky. D'accord. Donc, ils vont échanger un petit peu. Bon, Chomsky est professeur. Lui, pour le coup, il est post-doc ici, il me semble. Mais voilà, il y a des échanges, quoi. Et pendant ce temps-là, en fait, pendant son parcours académique, sa thèse et sa mission auprès des Pilarans. Évrette, en fait, il perd petit à petit sa foi religieuse. Ouais, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je pense que, non, c'est juste que j'ai tendance à me dire que quand t'es en bureau à côté de celui de Chomsky, effectivement, tu vas finir par... Ouais, alors, bon, à l'époque, il commençait déjà à être un petit peu connu, effectivement, sur le plan politique. Mais voilà, pour le coup, c'est plus ce Chomsky linguiste dont on parle. Ouais. Mais ce qui va mettre un peu à mal, ce qui va un peu ébranler la foi d'Évrette, c'est d'une part, en fait, l'imperméabilité des Pilarans devant la parole de Dieu, en fait. Ouais. Ils ont beaucoup de mal à... même à les faire s'intéresser à ce que dit le Christ. Les Pilarans ont l'air d'en avoir vraiment rien à faire. Ouais, incroyable. Incroyable. Et malgré tout, bien qu'ils aient pas la parole de Christ, bien qu'ils aient pas la parole de Dieu, ils semblent avoir une vie super paisible et être super contents. Hum. Et Évrette, en fait, il avait aussi cette vision du christianisme, de la religion, comme quelque chose qui doit apporter le bonheur, la paix, une façon de vivre, une sérénité. Et là, il se dit, tiens, il y a des gens qui croient pas du tout en Dieu, parce que les Pilarans ont cette propriété de ne pas véritablement avoir de religion comme on l'entend. Et malgré tout, ils sont heureux. Donc ça va un peu le questionner sur ça. Et aussi, il va avoir beaucoup de lectures et de discussions philosophiques au sein de sa vie universitaire, avec des gens de tout horizon, et entre autres des agnostiques et des athées. Et là encore, ça va le faire remettre en perspective toute cette approche religieuse de la vie. Hum. En parallèle, ce qui se passe dans les années 90, Évrette, il va découvrir le travail d'Edouard Sapir, un linguiste du début du 20ème siècle, qui est connu pour son approche anthropologique du langage, en fait. C'est lui quelque chose, Sapir ? Alors, Sapir, peut-être que tu peux l'avoir entendu son nom dans ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf. Ou peut-être pas. Après, c'est un nom assez répandu, quand même, Sapir. Et cette hypothèse de Sapir-Whorf, en fait, qui est pas toujours très justement nommée, parce qu'en réalité, ça vient du nom d'Edouard Sapir et du nom de Benjamin Worf, qui était un étudiant de Sapir, mais ils ont jamais rien écrit ensemble. Et c'est une hypothèse, ou c'est même pas une hypothèse d'ailleurs, c'est plutôt un cadre, si on veut. En fait, je pense que je pense plutôt à Jacques Sapir, qui est un économiste français. Ouais, oui, oui, c'est bien probable. Bah là, pour le coup, lui, il est pas français, Sapir. Il est pas économiste non plus. Il est pas économiste non plus. Il est au début du 20ème siècle. Donc, il me semble que c'est pas vraiment la même époque. Et son approche anthropologique du langage. Donc oui, ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf, c'est plutôt une vision du rapport entre la langue et la culture. On estime qu'il y a des liens qui s'influencent l'une l'autre, et en particulier que la langue va modeler un peu, influencer notre façon de percevoir le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf. Donc évidemment, dans les écrits de Sapir, c'est pas forcément quelque chose qui ressort non plus énormément. D'ailleurs, Sapir est pas... C'est pas clair que Sapir adhère à cette théorie de la langue qui influencerait la façon de penser. Mais il s'intéresse quand même aux relations entre la culture et le langage. Et il a clairement pas une approche générativiste, parce que le générativisme, c'est quelque chose qui apparaît dans la fin des années 50, avec les publications de Chomsky. Et Sapir, c'est dans les années 20, qu'il va écrire pas mal de choses. C'est quoi le générativisme ? Le générativisme de Chomsky ? Ouais. Bon, c'est un ensemble de plusieurs choses, mais ce qu'il faut retenir, je pense ici, dans la discussion qu'on a, c'est la notion de grammaire universelle qui pose que toutes les langues humaines partagent un ensemble de propriétés, et que cet ensemble de propriétés constitue ce qu'on appelle le langage, et que le langage est une propriété commune à tous les êtres humains, qu'on développe naturellement. C'est pas opposé au Sapir-Truc ? Pas tout à fait. Alors ça dépend des approches qu'on a, mais généralement on l'oppose quand même un peu. Bon. Ouais, parce que... Ça a l'air d'être assez compatible, enfin en tout cas de pas être incompatible plutôt. Ben, si tu veux, l'approche dont on parle souvent quand on parle de l'hypothèse Sapir-Whorf, c'est qu'on dit qu'il y a un lien entre la culture et la grammaire, et la langue, si tu veux. Donc que la langue et la culture co-varient, varient ensemble en fait. Il y a une corrélation entre les deux. Et d'après le générativisme, la langue est quelque chose de totalement indépendant, c'est souvent, on utilise l'expression de l'organe du langage, et c'est quelque chose, voilà, qui va pas être influencé par la culture, et qui va pas nécessairement non plus influencer la culture, parce que c'est juste quelque chose qu'on a développé comme ça, c'est un outil de communication, mais c'est rien d'autre. Ah d'accord, ça, ça fait partie du générativisme. Comme je le dis, c'est pas... Ouais, c'est pas... C'est pas fondamental, mais généralement, voilà, c'est quelque chose qu'en tout cas, c'est pas du tout un postulat du générativisme, qu'il va y avoir un rapport entre la culture et la langue, et c'est même plutôt, ça pointe dans la direction opposée. Il n'y a pas de, a priori, de relation entre la culture et la langue, dans un cas de générativisme. D'accord. Donc voilà, dans les années 90, Everett, il découvre cette façon de penser la langue comme étant quelque chose de culturel. Comme un... Ou en tout cas, oui, quelque chose de lié à la culture. Donc là, maintenant, c'est sa foi dans les théories de Chomsky, qui va être ébranlée. Wow ! Donc voilà, il a quand même un parcours assez... Il commence déjà à avoir un parcours assez haut en couleur, pour reprendre l'expression. C'est à ce moment-là qu'il a déchiré son poster de Chomsky dans son trône. Il n'a pas fait ça. Enfin, en tout cas, je crois pas. Mais autour de 99, il va révéler son athéisme à sa famille, qui avait quand même commencé autour de 85 son athéisme. Mais il n'en parlait pas, il vivait ça de façon assez personnelle. Carrément, en fait, il est même passé d'évangéliste à complètement athée. Ça a fait plus qu'ébranlé. Ouais, ouais, tout à fait. C'est assez impressionnant. Parce que, comme je te disais, les Pilarons sont écrits comme n'ayant pas de religion. Donc, ça l'a quand même pas mal influencé. Et en 99, il n'en peut plus, si on veut. En tout cas, il y a... Je t'interromps deux secondes. Ça s'écrit comment, Pilaron ? Pilaron, ça s'écrit P-I-R-A-H-A avec un tilde. Pilaron. Voilà, mais ça se prononce Pilaron. C'est pour ça que quand je tapais Pilaron, ça ne trouve rien. C'est pas un L, c'est un L. C'est un flap anglais. Ok. 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 Donc voilà, ce qui se passe en 99, c'est qu'il va révéler son athéisme et ça va plutôt mal se passer. Deux de ses enfants vont très mal le prendre et au final, en 2005, il va se séparer de sa femme. C'est pire que s'il avait révélé qu'il était homosexuel à l'époque. C'est presque comparable, je sais pas, j'en ai aucune idée en réalité, mais c'est vrai que parfois on utilise l'expression « coming out » d'athéisme. Donc je mettrais des liens vers les articles que j'ai consultés, mais il y en a un notamment où il explique, où Everett explique que ses enfants l'ont vraiment mal pris, ce qu'ils ont dit, enfin certains de ses enfants lui ont reproché de les avoir éduqués avec des valeurs auxquelles ils ne croyaient pas. Ce qui n'est pas vrai en réalité, parce que quand il a éduqué ses enfants, il croyait à ses valeurs, mais c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose qui a apparemment façonné leur vie, et donc c'est pas quelque chose de trivial. Si les mecs à la base, ils sont évangélistes et qui sont prêts à aller dans je ne sais quel pays, s'inscrire à l'université, etc. Pour évangéliser des gens, je pense bien effectivement qu'ils ont dû pas mal influencer leurs gamins dans leur... Ouais, 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 et puis au-delà d'influencer, c'est vrai que ça fait... Je peux m'imaginer un petit peu le côté de trahison qu'ils peuvent sentir de la part de leur père, même si c'est pas... je pense que c'est pas juste, mais je peux comprendre un peu, je pense. Il nous a fait aller à la messe tous les dimanches, et finalement, pour rien ! C'est exactement ça ! T'as tout compris ! Ils avaient tous les deux 13 et 14 ans ! Je te déteste ! Et donc en 2005, il se passe ça, il a sa sépération, et la même année, il va publier un article dans la revue Cultural Anthropologie, un article intitulé « Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pilaran » C'est-à-dire les contraintes culturelles sur la grammaire et la cognition, en pilant. Dans lequel il révèle que finalement il est aussi athéiste de Chomsky, et du coup tout le monde le rejette dans la communauté linguistique. Alors c'est pas exactement ça, mais il va quand même effectivement parler, si tu veux, de... Comment dire ? Se démarquer des positions générativistes. Qu'est-ce qu'il fait dans cet article qui a fait grand bruit au sein de la communauté linguistique ? Justement, il va défendre cette hypothèse très générale que la culture détermine au moins en partie la langue. Et donc il faut quand même faire un léger distinguo avec ce qu'on appelle généralement l'hypothèse Sapirworth dont j'ai reparlé, mais je vais le répéter. L'hypothèse Sapirworth, c'est plutôt la vision que le langage va déterminer en partie nos pensées. Donc si tu veux, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans 1984 d'Orwell avec la novlangue. Everett, sa position c'est la culture qui détermine la langue, donc la pensée qui détermine la langue si tu veux. Donc en fait c'est même pratiquement l'inverse. Voilà, c'est pratiquement l'inverse, mais dans les deux cas, on va avoir la relation entre la langue et la culture. Oui. Qui n'est pas partagée par le générativisme. Donc de façon générale, il y a cette chose de commune, c'est les liens entre la culture et la langue. Ouais. Ok. Donc plus précisément ce que Everett va dire, c'est que la grammaire de la langue Pilaan est contrainte par la culture des Pilaan. La langue Pilaan qu'on va observer, elle va avoir des propriétés qui vont être déterminées par des aspects culturels de la culture justement des Pilaan. Alors, encore plus précisément, ce qu'Everett va faire, c'est qu'il va poser une généralisation sur la façon dont les Pilaan conceptualisent le monde. Il va proposer que les Pilaan conceptualisent uniquement en termes de ce qui est immédiatement perceptible. Et il va appeler cette généralisation-là le principe de l'expérience immédiate, l'immédiateté de l'expérience. Donc qu'on peut, l'acronyme ça va être IEP. Donc voilà, on aime bien parler en termes d'acronyme. On peut aller dans la street et puis parler avec les jeunes. Exactement. Alors, bon, voilà, c'est encore, même si depuis tout à l'heure je dis plus précisément, plus précisément, ça reste encore assez général. C'est bien, on part de haut et puis on va... C'est ça. C'est un entonnoir, c'est bien. Ce principe, c'est un peu l'idée qu'on vit uniquement dans l'instant présent, dans le moment présent, avec les choses qu'on a, qu'on est immédiatement capable de percevoir. C'est assez clair, assez transparent comme nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, grammaticalement ? Alors là, grammaticalement, tu es en train de parler de la langue, mais là, pour l'instant, je te parle de la culture. Ah oui. Donc la culture, c'est un peu ça, c'est pas forcément qu'il n'y a pas de passé, pas de présent. C'est plutôt qu'on ne va pas forcément en parler, on ne va pas l'avoir à l'esprit. On ne va pas le conceptualiser. D'accord. Donc notamment, Everett, il va dire qu'il n'y a pas d'art chez les Pilaeans, qu'il n'y a pas de récit mythologique, qu'il n'y a pas d'évocation du futur, qu'on n'est pas capable de se rappeler de plus de deux générations parce qu'au-delà de deux générations, tous les membres de la génération sont morts. En fait, il dit que cette tribu, c'est à peu près les êtres humains les plus inintéressants de l'univers. Justement, non. Il va dire que c'est les gens les plus intéressants de l'univers, en partie pour ces raisons-là. D'accord. Donc voilà ce qu'il va dire culturellement, il va dire qu'il y a ça, et que ça va avoir des influences sur la langue. Une des conséquences de ce principe qu'il propose, de ces généralisations qu'il propose sur la culture des Pilaeans, c'est que ça empêcherait les Pilaeans, si tu veux, de faire plusieurs assertions en une seule phrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu prends, on peut prendre en français une phrase qui sonne naturelle, la phrase « Evret estime que Sapir a écrit des choses passionnantes ». Ok ? Cette phrase-là fait deux assertions. Elle fait une assertion que Sapir a écrit des choses passionnantes, et elle fait l'assertion que c'est Evret qui est de cet avis-là. Donc on parle de deux choses, même s'il y en a une qui est en rapport à l'autre. Ok ? Donc il y a deux idées, si tu veux, véhiculées par cette phrase. Le principe qu'Evret propose, culturel, de l'immédiateté de l'expérience, il propose que ce principe va empêcher d'observer des phrases comme celles que je viens de prononcer en français. Parce qu'il y a deux assertions en une seule phrase. Et c'est pas immédiat. Ouais. Donc la raison pour laquelle c'est ça, c'est qu'il va dire que c'est afin d'éviter de mentionner plusieurs événements. Donc comme c'est le cas ici dans « Evret estime que Sapir a écrit des choses passionnantes ». Parce que si tu veux détailler un peu quand je dis cette phrase, je parle d'une chose présentement qui est le cas, je parle des pensées de Evret, et je parle aussi d'une chose qui a eu lieu il y a longtemps auparavant, qui est le fait que Sapir avait écrit des choses. Ok ? Et donc, afin d'éviter toute chose qui ressemblerait à ça dans leur langue, la culture, l'aspect culturel, cette contrainte la culturelle Pilarant, va enlever une propriété, ou ne va pas permettre à une certaine propriété linguistique de s'exprimer en Pilarant, qui est la récursivité. C'est d'ailleurs. Alors c'est-à-dire, pour reprendre la phrase qu'on vient d'utiliser, on a de la récursivité dans cette phrase. Pourquoi ? Parce que Evret estime que Sapir a écrit des choses passionnantes, c'est une phrase qui contient elle-même une phrase. C'est le principe des poupées russes en fait. Donc Sapir a écrit des choses passionnantes est une phrase, Evret estime que Sapir a écrit des choses passionnantes est aussi une phrase, il y a une phrase enchâssée au sein d'une autre phrase. Reception. Exactement. Donc c'est Inception, c'est les poupées russes. Virtuellement, la récursivité c'est quelque chose d'infini. C'est vraiment l'idée d'enchasser tout le temps l'un dans l'autre. Ce dont on parlait justement la dernière fois. Tout comme les fonctions récursives. Des fonctions récursives ou les bases de données non relationnelles qui peuvent faire ça. C'est la partie qu'on a coupée. Voilà, moi j'aime bien faire référence à des choses. Donc ouais, virtuellement c'est quelque chose d'infini, mais évidemment matériellement il faut que ça finisse quelque part. Donc comment je peux montrer que c'est quelque chose de virtuellement infini ? En français ça peut se voir ce qu'il dit. Evraet estime que Sapir a dit que Benjamin Leeworth pensait que Noam Shomskin était un grand linguiste. Ça devient très compliqué à comprendre. On peut même faire une boucle infinie si on fait qu'il y en a un qui ensuite référence l'autre qui se référence lui-même. Ouais, le problème c'est que t'auras jamais une phrase parce qu'elle sera jamais finie. Donc c'est pour ça que je dis que matériellement ça se finit. En plus nos capacités cognitives justement vont nous empêcher d'avoir des phrases trop lourdes. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui a un potentiel infini. Une machine pourrait faire une phrase qui boucle à l'infini, mais un être humain vu qu'il a un cerveau, non. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une vision du cerveau et de la machine comme deux choses identiques, ou plutôt que le cerveau est une machine comme une autre. Donc la machine, pareil, elle sera pas capable de boucler à l'infini, c'est un support matériel. Elle a un support matériel. Oui. C'est vrai. D'après Everett, on veut... Les piliens vivent uniquement dans l'instant présent. Pour éviter d'avoir une mention de plusieurs événements ou de plusieurs faits dans une même phrase, on va très généralement supprimer toute récursivité de la langue. Mais c'est marrant parce que dit comme ça, ça fait très contrainte personnelle, genre les types, « Eh, comme on vit comme ça, on va faire ça », comme si c'était quelque chose de conscient qu'ils faisaient et tout. Alors que techniquement, non. C'est juste leur langue qui sait développer comme ça, du fait de leur culture ou non, selon si on adopte une position de Everett. Mais voilà, en tout cas, c'est pas un processus actif qu'ils font pour s'exprimer de la sorte. Alors, ça, c'est peut-être dû à ma façon de présenter les choses, parce que je voulais justement insister sur le côté culturel et non pas biologique de cette contrainte. Ouais. C'est quand même assez important de garder ça en tête. Everett, t'es pas en train de dire que les piliens sont incapables cognitivement, biologiquement, de faire de la récursivité. Ouais. Il dit juste qu'il y a une culture qui est présente et que cette culture est, si tu veux, quelque chose qui va refuser les références en dehors de l'expérience immédiate et que pour correspondre à cette contrainte culturelle, la langue n'exhibe pas de récursivité. Après, que ce soit un phénomène conscient, on en sait quelque chose. Il semblerait plutôt que c'est pas un phénomène conscient si cette analyse-là est la bonne. Mais voilà. C'est peut-être dû à ma façon de formuler les choses, mais j'ai essayé de faire... Déjà, je trouve ça plus juste quand tu dis que c'est la langue qui, du coup, fait en sorte qu'il n'y ait pas de récursivité plutôt que, genre, c'est les piliens eux-mêmes qui font en sorte qu'il n'y ait pas de récursivité. C'est comme si c'était les êtres humains eux-mêmes qui choisissaient vraiment de récursivité. Alors que non, c'est la langue, et du coup, la langue, elle est faite, bien sûr, par les êtres humains et tout, mais c'est un petit peu plus vaste. C'est pas la langue, c'est la culture. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai jamais voulu dire que c'était un pilin en particulier ou un ensemble d'individus qui disait ça. C'est pas ce que j'ai voulu dire, peut-être que je l'ai dit sans faire exprès, mais non, non, c'est vraiment l'idée qu'il y a cette contrainte culturelle à l'œuvre qui va avoir un impact dramatique, au sens anglais du terme, sur la langue. Et du coup, dans les faits, ça fait quoi ? Ça fait qu'ils comprennent le principe quand ils disent la phrase ou pas ? Alors, justement, si tu veux, c'est un problème, c'est que la récursivité, c'est quelque chose de central dans les théories générativistes, donc chez les Chomskiens. Mais ça recouvre plusieurs idées, en fait. Donc c'est pas très clair ce que veut dire exactement récursivité, selon les auteurs en particulier, dans le cadre générativiste. Donc il y a la récursivité au niveau de la phrase dont on vient de parler, avec « Everett estime que Sapir a écrit des choses passionnantes ». C'est une phrase qui en contient une autre, qui elle-même peut en contenir une, qui elle-même peut en contenir une, etc. C'est ce que j'avais fait avec ma phrase un petit peu longue. Donc ça, c'est une récursivité au niveau de la phrase, mais en réalité, on peut observer une récursivité pour toute catégorie syntaxique. Plus ou moins. Mais pour prendre un exemple, justement, d'une expression nominale, déjà, comment on définit une expression nominale ? On peut tout simplement ouvrir une grammaire bête et méchante, et apprendre par cœur ce que c'est, etc. Mais en réalité, tu as une approche beaucoup plus systématique, beaucoup plus scientifique pour définir ce que c'est qu'une catégorie syntaxique. Donc si tu prends la phrase « ce linguiste est controversé », tu as « ce linguiste » qui est une expression nominale, et tu peux aussi regarder ensuite la phrase « la théorie est controversée » et « la théorie est aussi une expression nominale ». Comment je sais que ces deux expressions sont des expressions de même catégorie que j'ai décidé d'appeler nominale, mais ce qui est essentiel, c'est que ces deux expressions sont de la même catégorie, c'est parce que ces deux expressions apparaissent au même endroit dans la phrase et remplissent la même fonction. Quand j'ai la phrase « ce linguiste est controversé », j'ai une phrase bien formée. Si je remplace « ce linguiste » par « la théorie », j'obtiens « la théorie est controversée », j'ai encore une phrase bien formée. Ça veut dire que ces deux expressions-là sont interchangeables, si tu veux, d'un point de vue purement syntaxique. Donc ça veut dire qu'elles font partie de la même catégorie. Mais du coup là, les pronoms font partie de la même catégorie aussi ? Les pronoms comme « il », comme « je » et les noms propres. Alors oui, c'est effectivement une des conséquences. Alors après, on peut avoir des analyses qui ajoutent plus ou moins de niveaux d'analyse, justement pour faire correspondre ça. Mais il y a aussi des analyses qui disent « oui, c'est exactement la même catégorie, pas de souci ». D'accord. Je vais prendre ces analyses-là comme… Comme point de départ ? Voilà, comme ça c'est plus simple pour moi. Ok. Tu peux aller assez loin déjà avec des théories comme ça. Ça va, ça va, je suis assez loin. Donc maintenant pour… Là, on n'est pas encore en train de parler de récursivité. Je disais juste comment on établit une catégorie syntaxique, juste simplement en regardant si on peut interchanger des expressions, et si on peut les interchanger, c'est question de la même catégorie. Ok. Et donc si on reprend cette phrase « se linguiste est controversé… » Un nom propre est aussi un truc nominal. Exactement. Tout ce qui a nom dedans est nominal après. Bah, pas forcément. Parce que justement « se linguiste est controversé », il y a un nom dedans, mais c'est une phrase. Ouais. Voilà. Donc tu peux pas mettre « se linguiste est controversé », « est controversé ». Ça marche pas. Tu peux pas mettre une phrase en position de sujet. Pas comme ça en tout cas. Ouais, regarde. Mais… Ouais, c'est pas exactement ce que je disais, mais oui, vas-y. Donc pour parler de récursivité maintenant, c'est justement où l'expression nominale elle-même peut avoir de la récursivité. On a établi que « se linguiste est une expression nominale ». C'est la même catégorie que « la théorie », qui est aussi une expression nominale. Et on peut aussi dire « la théorie de se linguiste est controversée ». Maintenant, « la théorie de se linguiste » a pris la place de « se linguiste » ou de « la théorie ». Ça veut dire que « la théorie de se linguiste » est de la même catégorie que « se linguiste » ou que « la théorie ». Donc l'expression complexe de la théorie de se linguiste, c'est une expression nominale qui elle-même contient une expression nominale qui est « se linguiste ». Donc voilà, la théorie de se linguiste apparaît dans la même position que « se linguiste » et « la théorie ». Donc c'est une expression nominale et ça contient à son tour une expression nominale qui est « se linguiste ». Donc il y a une récursivité là aussi dans l'expression nominale. C'est à peu près clair ? Donc là encore, on pourrait le faire un peu à l'infini avec d'autres phrases du type « la mère du frère de la sœur de Jean », par exemple. Donc on a enchâssé plein de l'expression nominale pour obtenir une expression nominale plus grande. D'accord. Donc ça c'est pour montrer que la récursivité traverse les catégories, c'est pas seulement au niveau de la phrase. Mais on peut aussi avoir une distinction entre une récursivité directe ou une récursivité à distance. Et du coup la récursivité, elle peut se faire sur… parce que là tu prenais l'exemple des trucs nominaux, mais elle se fait sur chaque… Techniquement, selon les générativistes, elle peut être sur n'importe quel élément, genre par exemple il peut y avoir des récursivités verbales ou des trucs comme ça. Récursivité verbale, oui, alors ça dépend après de tes analyses, mais on pourrait imaginer qu'on est dans quelque chose de verbal quand on dit « Marie aimerait pouvoir savoir apprendre aux gens à faire mieux. » Même si bon, après ça dépend aussi de son niveau d'analyse pour ça. Ouais, mais ça me convient. Ça te convient. Allez, vends-lui. C'est ça, oui. Ça m'intéresse. Elle n'a pas les débats. Et donc là, chaque fois j'ai pris des exemples d'une récursivité où tu avais la catégorie qui apparaît directement au sein de la catégorie, sans rien entre les deux. Ou alors juste un petit mot pour faire une liaison ou ce genre de choses. Donc la théorie de ce linguiste, tu as ce linguiste qui apparaît directement pour, qui se combine avec un nom pour faire un nom, tu vois. Ouais. Mais ça peut être plus ou moins direct en fait. Donc on peut parler de récursivité directe ou à distance. Quand on dit la théorie de ce linguiste est quelque chose qui est plutôt direct, mais on pourrait aussi imaginer la théorie que défend ce linguiste. Donc dans la théorie que défend ce linguiste, on a que défend ce linguiste, qui est quelque chose de propositionnel, qui ressemble à une phrase, qui elle-même contient ce linguiste. Donc la théorie que défend ce linguiste est une expression nominale parce qu'on peut la mettre comme un sujet. La théorie que défend ce linguiste est controversée. Mais dans la théorie que défend ce linguiste, dans cette expression nominale là, on a aussi une expression nominale qui est ce linguiste. Et donc là, c'est pas direct. C'est plus à distance. Mais il y a quand même un enchassement de la catégorie au sein de cette même catégorie. Il pourrait y avoir une récursivité verbale à l'intérieur, la théorie que voudrait pouvoir défendre celle linguiste. Exactement. T'as tout compris. Donc ça, c'est une compréhension, ou en tout cas une notion de la récursivité. Donc je résume un petit peu. Il y a la récursivité au niveau de la phrase, mais en fait, il y a aussi la récursivité au niveau du nom, au niveau des adverbes, au niveau des verbes. Il y a l'idée que la récursivité peut être plus ou moins directe, selon le niveau d'enchassement. Et il y a une notion, en fait, encore plus généreuse ou plus radicale, je sais pas si tu veux, de la récursivité en linguistique, et qui est plus récemment défendue par Chomsky, qui dit qu'on a affaire à de la récursivité dès qu'on a une expression linguistique composée de plus que deux mots. Dès qu'on a plus de deux mots ensemble dans une expression linguistique, on a affaire à de la récursivité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est d'après ce cadre-là, on a une opération qui nous permet de composer des mots entre eux pour obtenir une expression linguistique plus complexe. Et lorsqu'on ajoute un troisième mot, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le résultat de la première composition, on prend les deux mots qu'on vient de composer ensemble comme une expression complexe, qu'on va composer avec un troisième mot. Donc on prend le résultat de notre opération de composition initiale, et ce résultat-là, à nouveau, on va le composer avec un troisième mot, pour obtenir une expression encore plus complexe avec trois mots. Exemple ? Exemple, je cherche une phrase très simple, donc ce n'est pas toujours facile à trouver. Je te parle, par exemple. Ok ? Et donc pour obtenir ça, il faut d'abord composer te et parle ensemble. Je commence par la fin, ce n'est pas essentiel. On compose te et parle ensemble, donc on a bien un mot et un autre mot et on va les prendre ensemble. Donc on a fait une opération de composition. Ok ? Ouais. Je les ai collés ensemble. J'ai te parle. Mais maintenant, il va falloir que je colle je à te parle. Ok ? Ouais. Mais te parle, comment je l'ai obtenu ? Je l'ai obtenu en composant quelque chose, avec une opération pour composer. Et donc pour composer, cette fois, te parle avec je, il faut que je répète cette opération-là sur ce que j'ai auparavant obtenu par cette même opération avec des mots différents. Alors en gros, selon cette théorie très généreuse, c'est des cas de l'algorithmie, c'est de la récursivité. Non, ce n'est pas ça. Pourtant, on dirait. Non, c'est qu'on a pris le résultat d'une opération pour appliquer cette même opération sur le résultat avec autre chose. Tu vois, c'est vraiment ça l'idée de la récursivité. C'est qu'on a bien tout le temps une fonction qui est exécutée au sein de la même fonction. L'idée de la récursivité, c'est vraiment ce qu'on va supposer, c'est qu'il n'y a qu'une seule opération qui permet de composer des mots et des expressions ensemble. On obtient un ensemble complexe de plusieurs mots, ok ? C'est le résultat de l'opération, d'accord ? Si cette opération-là n'était pas capable de reprendre à nouveau le résultat qu'elle vient de produire, alors on serait incapable de composer un mot avec plus d'un seul autre mot, puisqu'elle serait juste capable de mettre un mot avec un autre mot. En fait, du coup, ça me donne un peu l'impression que ça revient à dire qu'il y a de la récursivité parce qu'il n'y a plus ou moins qu'une seule opération qui est tout le temps répétée. Exactement. C'est un postulat de départ. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule opération qui permet de mettre les choses ensemble. Et du coup, vu qu'on n'a qu'une seule opération, on doit pouvoir prendre le résultat de cette opération pour ensuite continuer à l'appliquer et obtenir plusieurs mots les uns après les autres. D'accord. Mais évidemment, ce n'est pas la seule position théorique soutenable. On pourrait imaginer qu'on a une opération qui opère au niveau des mots et une autre opération qui opère au niveau des expressions complexes, qui opère au niveau des ensembles de mots. Ok. Mais quand bien même on aurait ça, en réalité, je te parle, ok, pas de souci. Mais maintenant, si j'ai je te parle actuellement, il va falloir que tu composes je te parle avec actuellement. Ouais. Et donc ça veut dire que l'opération que tu avais prise pour composer te parle avec je, tu vas la reprendre pour composer je te parle avec actuellement. Et donc finalement, tu as encore de la récursivité. Ouais. Ouais. Mais c'est toujours la même opération. Ouais. Parce que c'est la même opération. Ouais. Donc, c'est juste que maintenant, comment dire, comme je disais, il y a une idée de récursivité au niveau de la catégorie syntaxique. Donc ça, on pourrait imaginer que pour chaque catégorie syntaxique, on a une règle spécifique qui est récursive au sein de sa propre catégorie syntaxique. Ouais. Mais que si tu composes des catégories syntaxiques différentes entre elles, ce n'est pas une règle récursive. C'est juste des choses qui prend des expressions différentes les unes des autres et qui les met ensemble. Ouais. Donc là, ce ne serait pas récursif, ça. Mais donc voilà, il y a une proposition encore plus récente qui dit non, non, la récursivité, elle est vraiment dès qu'on a plus de deux mots. D'accord. Et donc, voilà, on a toutes ces notions de récursivité. Ce n'est pas clair ce qu'on entend forcément quand on parle de récursivité au sein du générativisme. Ça peut recouvrir toutes ces réalités-là. Mais Everett, lui, il va dire, on n'observe aucune de ces notions de récursivité en pilant. Vraiment aucune. Genre même celle de base, là, je te parle, etc. Même ça, en fait, on n'en a pas. Mais pourquoi, comme tu le disais, justement, c'est simplement sous l'hypothèse qu'on a une seule et même règle qui opère dans toutes les compositions de la langue. Et Everett, il va simplement dire non, non, c'est faux. Cette règle-là n'existe pas. On n'a pas simplement une seule et même fonction qui opère partout. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la position de Everett va s'affranchir énormément de tout le côté syntaxique. Pour rendre compte du pilant, il va beaucoup reposer sur la pragmatique, sur des choses. C'est-à-dire, tu as un ensemble de mots et tu vas faire des liens entre les mots avec des façons de raisonner assez générales. Mais tu ne vas pas reposer sur la structure. Ça va être beaucoup moins important d'être capable de composer les mots d'une façon très fonctionnelle et très structurée. C'est beaucoup moins important dans l'analyse d'Everett que dans l'analyse générativiste. Et donc, forcément, ça s'oppose radicalement de la position d'Everett à la position générativiste, parce que les générativistes, ils supposent, comme je disais, qu'il y a une propriété universelle à toutes les langues, ce qu'on appelle la grammaire universelle, et que ces propriétés universelles, c'est la capacité commune à tous les humains, qu'on appelle le langage. Et récemment, quand Chomsky a proposé cette idée qu'on a une seule opération qui est la même pour composer un mot avec un autre mot que pour composer un ensemble de mots avec un mot, ou un ensemble de mots avec un autre ensemble de mots, Chomsky propose que cette idée-là, cette récursivité, la récursivité de cette opération de composition, Chomsky propose que c'est ça, que c'est une propriété universelle commune à toutes les langues qui est définitoire, en fait, qui définit ce que c'est qu'être humain. Ouais. Donc tu peux voir un peu la tension qu'il va y avoir entre les générativistes qui adoptent ce point de vue de la récursivité comme quelque chose d'inhérent à l'être humain, qui définit l'être humain, et la position d'Everett qui va dire qu'il n'y a pas de récursivité en pilant. Hum... Ouais ? Ouais, ouais, mais ouais, c'est que du coup... Enfin, c'est... Enfin, non, c'est juste que... Rapidement, ouais, ça me donne l'impression que du coup, Everett est moins crédible parce que lui, il était... Ça fait un petit peu genre le mec qui s'obstine sur ses pyrans et... Qui s'obstine ? Ouais, enfin, qui s'obstine, qui se concentre uniquement sur ses pyrans pour... Alors que les autres ont quand même une gamme de... Les générativistes ont une gamme de langues un peu plus... Un peu plus étoffées dans lesquelles ils vérifient leur théorie, alors que lui, du coup, il a juste une seule langue dans laquelle il refuse de voir cette théorie. Ouais, mais alors... Et s'en sert de socle. Alors, on peut voir ça d'une autre façon. On peut voir que... Et c'est ce que Everett fait, justement, voir ça d'une autre façon. Il dit non, les générativistes, c'est eux qui sont pauvres, en fait. Ils se réduisent à une seule théorie. Ils essayent de faire rentrer toutes les langues dans un même boule sans prendre en compte les différentes... Les subtiles différences... Pas forcément si subtiles que ça. Des langues les unes avec les autres. Et Everett va dire, en réalité, si maintenant on prend une approche selon laquelle la culture façonne de façon importante la langue, ça va être beaucoup plus facile de rendre compte des variabilités des langues les unes par rapport aux autres. Et notamment, ils pensent avoir un argument massue en disant, « Regardez, il n'y a pas de récursivité en pilant, alors que vous pensez que c'est une propriété universelle de toutes les langues. » Ouais. Donc, effectivement, il y a cette chose d'avoir plusieurs mots les uns avec les autres. Mais bon, moi-même, je trouve ça un peu... Enfin, c'est beau sur le principe. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'essentiel, en fait. Il y a beaucoup de théories générativistes. Les premières théories générativistes ne supposent pas qu'il y a ce niveau très radical de récursivité. Mais Everett, il va dire que la récursivité au niveau catégorique, en chasser un nom dans un nom, en chasser une phrase dans une phrase, ça, ça ne s'observe jamais en pilant. Donc voilà, il va y avoir cette controverse tout autour de ça. Donc on peut un peu comprendre pourquoi ça peut entraîner une controverse. notamment parce que, justement, cette idée de grammaire universel, de choses qui définit l'être humain, si tu acceptes ce postulat qui a quelque chose de commun à toutes les langues, mais que tu vas dire que les pilants ne possèdent pas ses propriétés communes, clairement, ça va être facile d'être accusé de racisme. C'est assez clair ? Si tu estimes qu'il y a des propriétés communes à toutes les langues, à tous les êtres humains, mais que tu n'observes pas ses propriétés chez les pilants, tu es en train d'estimer que les pilants ne sont pas vraiment des êtres humains. Du coup, ça, c'est ce que des gens ont dit de Everett ? Plus ou moins directement, oui. C'est en tout cas ce que des gens pensent. Et Everett, d'un autre côté, va dire mais vous êtes vraiment des gros ethnocentristes, vous vous concentrez sur vos langues et vous voulez appliquer ça à tous les peuples du monde entier, donc c'est vous les racistes. Même si encore une fois... Everett est un peu plus direct, il a un style un peu plus frontal. Donc il va y avoir une série d'articles en fait, de questions-réponses, enfin plutôt de réponses, d'articles et de réponses, entre Everett d'un côté et Nevin Spesetsky et Rodriguez de l'autre, qui se disputent justement sur ces points-là. Et la discussion va être un peu compliquée parce que, comme je te l'ai dit, Everett, il a fait sa thèse en 83 sur l'épidérant dans le cadre générativiste. Et ce qui se passe, c'est que l'épidérant, c'est une langue très compliquée à apprendre. Et Everett est une des seules personnes au monde à parler cette langue qui ne soit pas un membre de la communauté épidérant. D'accord. Les épidérants sont principalement monolingues. Et même d'après Everett, ils sont exclusivement monolingues. Ils ne parlent aucune autre langue parce que d'après Everett, les épidérants rejettent tout ce qui n'est pas de leur culture parce que ça ne fait pas partie de leur expérience immédiate. Ils n'en veulent pas. Et puis de toute façon, ils ne peuvent pas faire de récursivité, donc ils ne peuvent pas parler d'autre langue. Oui, plus ou moins aussi d'ailleurs. Même si un enfant peut. Encore une fois, c'est important. Il n'y a rien de biologique dans la proposition d'Everett. Ils admettent tout à fait qu'un enfant né de parents pilants, s'il grandit dans une communauté non pilant, il va se développer comme n'importe quel autre enfant. Évidemment. Mais c'est bon de le rappeler quand même. Donc, ce qui se passe, c'est que les seules données disponibles sur l'Opid 1, ou quasiment les seules données disponibles sur l'Opid 1, sont les données que Everett a faites en 1983 dans sa thèse, ensuite dans quelques séries d'articles, et les données qu'il propose en 2005 avec son article, ou dans ses réponses en 2007, etc. Donc on peut douter de leur véracité si on est contre les théories d'Everett. En tout cas, ça rend vraiment la chose plus difficile à aborder. Il a un peu toutes les cartes en main, quelque part. C'est clair. Ça rejoint un petit peu à ce que je disais, à savoir le mec qui se concentre vraiment sur un seul truc, et du coup, en plus, c'est un seul truc dont il est le seul à avoir les clés, entre guillemets. Alors, il ne se concentre pas vraiment sur un seul truc, parce qu'en tout cas, dans ses propos, il dit non, non, ce qu'on observe en pilant, si on arrête d'être ethnocentrique, on va l'observer dans plein de langues. Il faut juste essayer de se concentrer un peu. On ne peut pas trop lui en vouloir non plus, de se concentrer sur le pilant, déjà, parce que c'est le seul à avoir réussi. C'est que du coup, je trouve que cet argument peut être pris aussi dans l'autre sens. Effectivement, si on n'est pas ethnocentrique et qu'on regarde, et qu'on cherche pas ce pattern dans une autre langue, on peut ne pas le trouver. Mais je dirais que l'inverse est possible. Si on cherche ce pattern chez les pilants, ça se trouve, on peut le trouver aussi. Alors justement, c'est ce que vont faire Nevin, Spesetsky et Rodriguez, donc on va dire NPR. C'est un peu long de dire Nevin, Spesetsky et Rodriguez à chaque fois. Donc eux, c'est ce qu'ils vont faire. Mais on n'oublie pas que c'est trois personnes quand même. Ce n'est pas NPR, un nom assez bizarre. Mais eux, ils vont dire, en réalité, si on regarde bien, si on regarde avec les bons outils, on va se rendre compte que cette récursivité, toutes ces propriétés qui sont supposément absentes en pilant, en réalité, elles sont présentes. Mais encore une fois, les données qu'ils vont utiliser, ce n'est que des données de Everett. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les données de Everett de 83 et 87, mais en tout cas les données que Everett a produites quand il était générativiste. Et évidemment, et c'est tout au crédit de Everett, Everett va dire, mais non, j'ai produit ces données quand j'étais générativiste, en plus quand j'avais moins de connaissances académiques. C'est vrai, il a une bonne connaissance académique, Everett. Et il dit, elles sont complètement biaisées, ces données. Déjà, il est possible que je n'ai pas récolté toutes les données parce que je me concentrais sur les choses qui correspondent à la théorie. Et en plus, j'ai sûrement fait beaucoup d'erreurs, etc. Et depuis, j'ai beaucoup réfléchi et maintenant mes données sont plus, sont davantage reliable. Elles sont plus, on peut y faire davantage confiance maintenant qu'avant. Et quelque part, c'est un peu vrai. Parce que j'y ai supprimé toute référence générativiste. Exactement. Non, non, quelque part, c'est un peu vrai. Après, un des problèmes, par contre, que NPR soulève dans cet argumentaire de Everett, c'est qu'Everett ne va pas forcément corriger les analyses qu'il a pu donner dans ses travaux précédents. Everett dit, ouais, non, non, mais avant, je faisais des trucs, c'était pas bien parce que je connaissais pas suffisamment de trucs et tout ça. mais maintenant, j'ai la bonne théorie. Le problème, c'est que Everett va beaucoup, va très peu, va très peu reprendre les données qu'il avait fournies pour les analyser à la lumière de sa nouvelle théorie. Il va juste produire de nouvelles données qu'il a observées entre temps. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que ça fait 30, bientôt 40 ans qu'il va régulièrement chez l'épidant. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand même. Donc voilà, NPR vont regarder les données d'Everett, les données avant 90, en gros. Et un des problèmes, en réalité, avec leur position assez générativiste, si tu y réfléchis un petit peu, c'est que ils ont une position sur laquelle la langue Pilaran est formellement plus puissante que ce que soutient Everett. C'est-à-dire que la langue Pilaran, d'après NPR, est plus riche que ce que prétend Everett. Elle est capable de faire plus de choses que ce que prétend Everett. Donc notamment la récursivité. D'après NPR, on peut avoir de la récursivité en Pilaran. D'après Everett, on peut pas. Et qui peut le plus, peut le moins. Alors, qu'est-ce que... On va prendre une petite métaphore. Une petite comparaison, si tu veux. Si j'ai une machine A qui sait dessiner uniquement des carrés, mais qui sait pas dessiner de rectangles non carrés. Ma machine A fait seulement des carrés. Et j'ai aussi une machine B qui sait dessiner des carrés, mais qui sait aussi dessiner des rectangles non carrés. Maintenant, si je vois un dessin qui contient uniquement des carrés, j'ai aucun moyen de savoir si le dessin a été fait par la machine A ou par la machine B, parce qu'en réalité, les deux machines savent dessiner des carrés. Et c'est seulement si j'observe des rectangles que je vais être capable de dire « Ah, ce dessin-là, il a été fait par la machine B, parce que la machine A, c'est pas faire de carrés. » Donc c'est seulement si on observe une instance de récursivité qu'on va être capable de dire que NPR a raison et que Everett a tort. Mais si Everett a raison, on va jamais observer de récursivité. On va observer que des choses compatibles aussi bien avec la position d'Everett qu'avec la position de NPR. Donc il va y avoir un débat qui va porter sur la récursivité au niveau des phrases et qui va essayer de dire « Regardez, ces données-là sont des preuves que la récursivité existe en pile à an. » Donc NPR, ils vont dire « On observe des phrases enchassées dans d'autres phrases. » Mais Everett, il va dire « Non, non, ce que vous pensez des phrases enchassées dans d'autres phrases, c'est une illusion. » En réalité, ce qui se passe quand vous pensez que les phrases sont des phrases enchassées dans d'autres phrases, c'est comparable à une machine A qui dessine que des carrés, mais qui parfois dessine des carrés qui se chevauchent les uns les autres et à leur intersection, du coup, ces carrés qui se chevauchent les uns les autres, de temps en temps, ça va former des rectangles. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, même si on observe des rectangles en surface, en réalité, de façon profonde, la machine A n'a aucune notion du rectangle non carré dans son système. Et donc, un peu de la même façon, la grammaire pile à an n'a aucune notion de la récursivité, mais elle produit des suites de mots qui, en apparence, sont compatibles avec une analyse en termes de récursivité. Ce qui n'est pas du tout absurde. Ouais, ouais, c'est pas absurde, mais bon... Ouais, vas-y. C'est pas absurde. Et en réalité, c'est pas absurde, non. D'après ce que j'ai lu, j'ai l'impression que la proposition d'Evret, l'analyse d'Evret, même si ça c'est un défaut que je lui trouve et que NPR lui trouve aussi, à mon avis, les propositions d'Evret sont très peu formalisées, c'est vraiment difficile de tester vraiment scientifiquement ces théories. Mais d'après ce qu'il a l'air d'avancer, ça a l'air effectivement de rendre compte des données en pile à an. Donc, il n'y a pas forcément de raison d'exclure ça, forcément. Ouais, non, 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 c'est pas exclure, mais c'est juste que ça fait très... Je sais pas, ça fait très... Je trouve que ça fait très excuse, tu sais, pour cacher, ça fait un peu les types qui croient en l'occultisme, des trucs comme ça, et qui trouvent des preuves là où il y a un argumentaire logique, où ils disent, non, 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 regardez, il y a un truc plus exceptionnel, mais qui est la vraie réponse. Ouais, alors, quelque chose qui n'est pas forcément... qui influe beaucoup sur la façon dont on... dont on, comment dire, dont on perçoit la proposition d'Everett, c'est justement la façon dont c'est présenté. Donc, je l'ai présenté juste comme quelque chose qui dit, ah, la récursivité n'existe pas en pile à an. Ce qu'il fait, en réalité, dans son article de 2005, Everett, c'est qu'il dit, regardez, j'ai tout un tas de propriétés en pile à an qui sont surprenantes. Donc, il dit notamment, il n'y a pas de récursivité, mais il dit aussi, il n'y a pas de termes pour les couleurs, il n'y a pas de système de parenté au-delà de frères et sœurs, quelque chose comme ça, il n'y a pas de système pour compter, il n'y a pas de mention à des choses en dehors du système présent, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de... j'ai un peu oublié le reste, mais il va donner toutes ces choses-là, et il dit, c'est incroyable que toutes ces choses-là soient en même temps dans le même peuple, et il dit, ce n'est pas si incroyable que ça si on imagine qu'il y a une contrainte générale, qui est la contrainte culturelle de l'immédiateté de l'expérience. Et ça rend compte aussi bien de ces choses sur l'art, sur les mythes fondateurs, ce genre de choses, que sur les structures linguistiques de la langue. Et ce que NPR vont faire, pour expliquer les différentes structures, parce qu'il y a ces récursivités-là, mais il y a plein de sous-parties linguistiques qui sont discutées, notamment le système pour compter, c'est quelque chose aussi de linguistique, les termes pour désigner des couleurs, c'est aussi quelque chose de linguistique, les pronoms aussi, il y a une histoire avec les pronoms, comme quoi ils ont juste « je », « tu », « il ». Et ils n'ont pas de pluriel, ils n'ont pas de masculin, féminin, ils n'ont rien de tout ça. Et tout ça, en réalité, c'est tout un tas de choses qui disent qu'ils sont présentes en pile à an, et c'est assez incroyable, et ce que NPR vont faire pour sauver l'approche générativiste, ils vont dire « non, c'est pas si surprenant, les pronoms, on trouve ça dans telle langue, les couleurs, on trouve ça dans telle autre langue, l'absence de récursivité, on trouve ça dans telle autre langue encore, l'absence de récursivité au niveau de la phrase, c'est dans telle autre langue encore, donc ils vont aller chercher dans plein de langues différentes, des choses qui sont toutes réunies en pile à an. C'est ça qu'ils vont faire NPR. Bon, attends, pour prouver quoi ? Pour prouver qu'en réalité, c'est pas surprenant, si tu veux. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'en réalité, si on essaie de prendre un peu de recul, on a un peu deux théories qui sont également compatibles avec les données. La théorie de Everett et la théorie générativiste. Seulement pour rendre la théorie de Everett compatible avec les données, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une théorie qui a été faite à partir de l'observation, et elle est déjà directement compatible, si tu veux, puisqu'elle a été faite à partir de l'observation. C'est un peu normal. Mais pour sauver l'approche générativiste, il faut dire, non, non, il n'y a rien de surprenant, ça colle avec la théorie générativiste, parce que c'est quelque chose qu'on observe dans telle autre langue, ce point particulier-là, on l'observe dans telle autre langue, en allemand, par exemple, pour la récursivité, ou plutôt l'absence de récursivité au niveau des noms, on l'observe en allemand, même si c'est pas vrai en réalité. Everett va montrer que NPR ont tort là-dessus, et je pense qu'il a raison, Everett, quand il dit que NPR a tort. Mais NPR vont dire, l'absence de récursivité au niveau du nom, on l'observe en allemand. L'absence de récursivité au niveau de la phrase, on l'observe dans quelle langue ? J'ai un peu oublié. Mais ils prennent une langue dans laquelle on n'observe pas de récursivité au niveau de la phrase. L'absence de richesse au niveau pronominal, on l'observe dans telle langue amazonienne. L'absence de système pour compter, on l'observe dans telle langue australienne. Donc ils vont aller chercher partout, dans plein de trucs différents, pour réunir tout ça dans le pilon. Et c'est comme ça, si tu veux, quand tu présentes les choses comme ça, t'as beaucoup plus de sympathie pour la théorie des Everett. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il présente son article. Ouais, 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 ok. Moi, j'avoue que sans avoir lu les articles, ni des uns, ni des autres, c'est vrai que moi, forcément, j'ai moins de sympathie pour la théorie des Everett. Mais c'est aussi normal, parce que je te l'ai présenté d'une façon un peu, un peu, comment dire, pas justement très sympathique, parce que, voilà, moi, je suis... Un peu biaisé. Voilà, j'étais biaisé, je viens d'une école de génératrice, même si, bon, je pense qu'à NPR, je trouve qu'il y a des défauts dans les deux argumentaires. Ouais. Et dans l'absolu, je vois pas de raison fondamentale de rejeter l'approche d'Everett. Mais ce que Everett prend, enfin, en tout cas qualifie comme de l'ethnocentrisme, cette idée, justement, que NPR vont aller regarder dans toutes les langues qu'eux y connaissent pour l'appliquer au Pidaan, Everett va dire que ça, c'est de l'ethnocentrisme. Mais en réalité, on peut aussi voir ça comme quelque chose comme le rasoir d'Occam. On a une théorie qui marche déjà pour les autres langues. Si on l'applique comme il faut au Pidaan, ça marche aussi pour le Pidaan. Pourquoi supposer une autre théorie alors qu'on en a une qui marche déjà ? On va essayer de diminuer le nombre d'hypothèses. Donc, voilà. Ça, c'est des choses qui sont discutées dans le débat. Il y a un peu de mauvaise foi dans le débat. Ce qui va se passer, c'est que l'un après l'autre, ils vont montrer comment leur propre théorie et leur théorie respective sont compatibles avec les données. Ça, c'est quand ils vont défendre leur théorie. Et ensuite, ils vont attaquer la théorie de l'autre en disant « Ah, mais vous n'avez pas montré que ma théorie ne rendait pas compte des données. » Et non, effectivement, ils n'ont pas montré que la théorie ne rendait pas compte des données. Ce qu'ils font chacun dans leur article, c'est dire « Les données sont compatibles avec ma théorie. » Et ensuite, ils vont s'attaquer l'un à l'autre en disant « Ah, vous prétendiez que ma théorie n'était pas bonne, qu'elle n'était pas compatible. Mais si, en réalité, elle est compatible. » Il y a un petit côté. C'est un peu ça. Ce n'est pas exclusivement ça, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent à lire, c'est « J'ai lu 4 articles de questions-réponses. » Et franchement, je m'énervais un peu en lisant ces trucs-là. « De questions-réponses ? Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de questions qui reviennent. » Ouais, plutôt d'attaque-réponse, si tu veux. Plutôt de défense-réponse-défense-réponse. J'ai plutôt cru ça comme ça. Donc je me suis un peu énervé tout seul, parfois. Mais cela dit, il y a quand même des choses qui sont bonnes. C'est ce côté ethnocentrisme qui est un peu recevable, mais pas tout à fait, quand même, je trouve. Et NPR vont accuser Everett de quelque chose, une critique que je partage. Il l'accuse de pas formuler clairement son principe de l'immédiateté de l'expérience. Bon, ça c'est une chose, mais surtout que le lien entre ce principe culturel et l'absence de récursivité et d'autres propriétés linguistiques, comme la pauvreté du système pronominal, par exemple, ils disent que le lien entre le principe d'immédiateté de l'expérience et l'absence de propriété linguistique n'est pas clair. Et je trouve que c'est complètement vrai. Everett répond rapidement en 2007 dans son article, et comme je te disais, il a une prose assez vivante, il a une rhétorique assez vivante, mais le fond de son argumentaire est parfois assez pauvre. Il va dire, c'est-à-dire que NPR vont lui dire, mais essaye d'être un peu plus explicite sur le lien entre ton principe culturel et les conséquences linguistiques, et à certains endroits, Everett, il va dire des choses comme ça coule de source, ou je vois pas comment je pourrais expliquer ça de façon plus claire. Tu sais, ça me fait penser un peu à une phrase de zététique. Zététique ? Ouais, la zététique, c'est plus ou moins un courant un peu scepticiste. Et du coup, il y a une phrase en zététique, c'est que si je te dis, j'ai une souris chez moi, alors tu vas dire, je m'en fous. Moi, j'en ai une chez moi aussi. Si je te dis, j'ai une souris qui parle chez moi, tu vas me dire, on pleut, montre-le-moi. parce qu'une remarque extraordinaire demande des preuves encore plus extraordinaires qu'une remarque qui ne l'est pas. Là, ça me donne un petit peu cette même impression, le truc de Everett qui effectivement montre un truc qui est apparemment extraordinaire du côté des pirets, sans pour autant, apparemment, de ce que tu dis, produire un argumentaire aussi extraordinaire qui devrait l'être pour pouvoir prouver sa théorie. D'accord, je vois le rapprochement. Disons que l'argumentaire, moi, ce que je disais, c'est que l'argumentaire n'est pas systématique. Il n'est pas aussi systématique que l'argumentaire de NPR. Mais il a quand même une explication qui fait que l'explication, c'est justement censé enlever le côté un peu extraordinaire, en tout cas, le côté inattendu. Et il a une explication pour tout ça. C'est un peu une explication qu'il a construite directement depuis les observations. Donc, c'est justement un peu ça le problème. C'est que Everett, il n'est pas en train de faire une... Il n'a pas créé une théorie qui fait des prédictions et ensuite, il est allé l'appliquer au PIDA1 et il s'est dit « Waouh, les prédictions de ma théorie marchent avec le PIDA1. » C'est plutôt l'inverse. Il a observé des données et il est venu avec sa théorie. Alors forcément, sa théorie, elle marche. Parce qu'il l'a construite à partir des données. Mais bon, voilà. Elle marche plus ou moins parce qu'il prédit quand même qu'il n'y aura pas de récursivité. Et si on en croit NPR, il y aurait des données qui prouvent ou en tout cas qui montrent de la récursivité en PIDA1. Bon, après, ça se discute, encore une fois, pour moi. Ça a l'air de se discuter. Ça a l'air de se discuter. Surtout, il y a quelque chose, je ne peux pas m'empêcher d'être sympathique avec cette remarque d'Evrett, même si, encore une fois, sur le fond, ce n'est pas forcément la chose la plus recevable. Mais Evrett, il dit « Vous êtes beaux, mes cocos, là, NPR. Vous êtes au fond de votre labo, dans vos chaises, dans vos bureaux. Vous ne connaissez rien du tout au PIDA1. Vous regardez juste mes productions de 87, qui sont vieilles de 30 ans, bientôt 40 ans, que j'ai faites quand j'étais jeune, que j'avais vachement moins d'expérience, et que j'étais vachement biaisé par le truc générativiste. Vous vous basez là-dessus pour vos théories vachement théoriques. Moi, ça fait maintenant bientôt 40 ans que je suis sur le terrain. Je sais de quoi je cause, et vous, vous ne venez même pas faire vos expériences sur le terrain, vous ne venez même pas confronter vos théories sur le terrain. Donc, qui est-ce qui a le plus de légitimité pour parler de la langue ? Ouais. Je ne peux pas m'empêcher d'être un peu sympathique envers ce genre de choses. Ouais, même si ça fait aussi très sectaire comme ça. Bon, je l'ai présenté comme ça. Ouais, ouais. En 2005, il ne le présente pas comme ça. En 2007, il s'énerve un petit peu et il le présente un peu comme ça. Donc, c'est ça, en fait. Everett, il a quand même ce côté... En fait, il a cette force de l'empirisme, cette force un peu de la rhétorique. Et NPR, je trouve que ça leur manque énormément. Ils sont vachement sobres, vachement arides. Mais pour le coup, ils ont quand même la force, je trouve, de la méthodologie. Ils sont assez méthodiques. Et Chomsky, il n'a pas réagi sur ça ? Il n'a pas... Ah ben, si, un petit peu. Il n'y est pas allé de son article plein de venin. Alors, je ne connais pas très bien les articles que Chomsky a pu écrire sur le sujet. Il a écrit quelque chose en collaboration avec Fitch et Hauser sur l'émergence du langage chez l'espèce humaine. Où, justement, il défend cette idée qu'il y a la récursivité, qu'il y a la propriété essentielle de l'espèce humaine qui fait que l'espèce humaine n'a pu développer le langage et qu'aucune autre espèce animale sur Terre a développé cette capacité. Mais c'est clair que Chomsky est du côté de NPR. Oui, mais lui, voilà, je veux dire, je pensais justement, du coup, vraiment à un truc directement lié à Evrette parce que ça, Chomsky, vu que c'est sa théorie, etc., ça sent plutôt normal qu'il continue à aller là-dedans et tout et qu'il continue à en parler et qu'il continue à en parler comme ça. Mais du coup, plus directement lié à NPR, il n'y a pas de... Je ne sais pas si Chomsky a écrit un article ou un papier ou quelque chose qui soit directement lié à Evrette. en revanche, Evrette et Chomsky se connaissent. Comme je t'ai dit, ils ont passé un an ensemble. Donc, ils s'échangent des mails ou des choses comme ça. Donc, ils ont des discussions régulièrement. Je ne sais pas s'ils ont encore des discussions, en fait. Je ne connais ni Chomsky, ni Evrette, donc je ne saurais pas te dire. Mais ils ont pas mal échangé sur le sujet. Justement, encore une fois, je mettrai les liens en article, mais Evrette explique comment dès 84-85, il avait fait part à Chomsky de son scepticisme, en tout cas, de son étonnement face au très peu d'absence, à la très faible nombre de preuves de récursivité en pilant. Apparemment, Chomsky avait été assez intrigué par ça. Déjà à l'époque. Évidemment, il est toujours assez... Mais bon, voilà, Chomsky est très... Il reste sur sa... sa position très radicale. Comment dire ? Sur certains points, en tout cas, c'est la façon dont Evrette présente Chomsky. Evrette présente Chomsky comme un gourou, comme quelqu'un qui reste campé sur ses positions et quelqu'un de très arrogant. Ouais, ouais. Ouais, et il y a vraiment un article qui est très, très... qui est vraiment pas mal. Alors après, évidemment, en tant que linguiste, il y a certains points qui sont... qui peuvent être discutés dans l'article en question, mais c'est un article de... Est-ce que c'est The Guardian ou The New Yorker, je sais plus, mais sur Evrette qui est vraiment, vraiment intéressant et où, justement, il y a Fitch, un des types qui a co-écrit avec Chomsky cette chose sur l'émergence du langage et de la récursivité comme propriété fondamentale. Fitch qui va, justement, chez l'épidéran pour faire des expériences. Ouais. Et Evrette est là aussi, donc ils discutent ensemble et il y a aussi, justement, le journaliste qui est là et c'est vraiment intéressant. Et Fitch est en train d'expliquer non, Chomsky, c'est le type le plus humble du monde étant donné sa position en linguistique, il arrive à rester super humble et Evrette est en train de dire non, non, mais c'est un des types les plus arrogants que je connaisse. Ouais, Ouais, c'est assez marrant. Ouais, mais tu sais, ça fait un peu de... T'sais, d'autant que, d'autant que, comme tu disais avant, genre, quand il lui parlait de ses trucs sur Epilaran, Chomsky, malgré le fait qu'il ait des positions complètement inverses, il trouvait ça intéressant alors que l'autre, il lui décoche ardiment des propos. Non, mais tu peux pas ne pas être intrigué quand t'as un type qui te dit « Oh, regarde, j'ai trouvé quelque chose qui va totalement à l'inverse de ta théorie. » Ouais, mais si, tu peux... Je dirais que si... Au contraire, si t'es quelqu'un de complètement arrogant et qui come sur tes positions, t'es pas intrigué, tu lui dis juste « Bah non, t'es un menteur, ferme ta gueule. » Ouais, mais attends, en plus, c'est le type avec qui... Il partageait pas le bureau, mais il a passé un an avec lui à côté, c'est un générativiste, et puis un jour, il fait « Non, non, mais tu sais, c'est quand même dingue. Il y a vraiment très peu de choses qui montrent de la récursivité. » Chomsky, il voit pas ça tout de suite en se disant « Ah, c'est un truc qui démolait météorique. » Il dit « Ah, comment ça se fait ? Comment on peut expliquer ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » Être arrogant, ça veut pas dire être totalement incapable de réfléchir. Mais c'est juste... Voilà. Après, moi, je connais pas Chomsky, je lui ai jamais parlé. Je sais pas s'il est arrogant, j'ai des échos plutôt positifs de lui. Mais en réalité, je connais pas du tout son caractère. Ouais. NPR, il me semble que c'est dans la première réponse qu'ils ont, leur article d'une cinquantaine de pages. ils ont une petite note où ils envisagent quelque chose. Il y a un cadre, une approche dans le générativisme qui s'appelle « Principes et paramètres » qui dit « Il y a des principes communs à toutes les langues du monde, des principes qui définissent le langage, mais ces principes ont des propriétés, en fait, ont des valeurs. Si tu veux, plutôt, il y a des principes et il y a des propriétés, des propriétés qui peuvent avoir des valeurs différentes. OK ? Et selon la langue dans laquelle tu te trouves, tu vas régler ces propriétés, ces paramètres sur des valeurs différentes. Même si tu as des principes communs à toutes les langues, les paramètres ont des valeurs différentes. Et dans une note, brièvement, NPR, ils disent « On pourrait imaginer que la culture Pilaan contraint les réglages des paramètres de ce cadre-là. » Il y a quand même les principes qui sont universels, mais malgré tout, la culture Pilaan contraint le réglage des paramètres qui découlent de ces principes. Et je trouve ça assez sympa parce que ça réunit tout le monde et comme ça, on fait tous la paix et on s'embrasse tous. Mais il y a une deuxième note qui est vraie de la tierce. Mais c'est plutôt sympa, en fait. C'est un truc qui permet de concilier une approche, en tout cas, qui permet de dire qu'il y a un lien entre la culture et la langue qu'il est possible d'envisager, tout en supposant qu'il y a quelque chose de commun, qu'il y a des propriétés vraiment spécifiques à la langue qui sont partagées par tous les êtres humains. Ça, je trouve ça bien. Moi, j'aime bien cette approche-là. Bah, ouais, vu qu'elle est assez universaliste, c'est vrai qu'on a tendance à bien aimer les choses qui mettent tout le monde d'accord. Sur le papier. Dans les premiers résultats de Google Images de Daniel Everett, il y a une photo de lui où il est dans l'eau à côté d'une barque et on ne voit que sa tête et ça donne l'impression que le mec, il a la tête coupée. Elle est géniale, cette photo. Elle est géniale et c'est pour ça que j'ai consulté notamment, bon, j'ai lu les papiers, mais j'ai aussi lu des articles de presse de The Guardian et The New Yorker, je crois. Et c'est marrant, ils ont pris exactement la même photo. Mais elle est géniale, cette photo. Le mec, il s'est fait couper la tête par une tribu. Et en plus, ce qu'il y avait, c'est que le pilon, il a l'air super cool, super relax. C'est bon, mais il s'est raconté. Voilà ce qu'on en fait des évangélistes. Alors, moi, par exemple, quand je suis arrivé dans le débat, j'avais une vision négative d'Everett, forcément, parce que je suis arrivé d'une façon de penser générativiste et j'ai entendu parler d'Everett comme d'un type qui disait l'épidahant, il ne possède pas cette propriété qui est universelle à toutes les langues. Il estime qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas comme les autres êtres humains. Forcément, j'ai une approche assez négative d'Everett. Et je me disais qu'il était un peu raciste et tout ça. Et puis, même un petit peu avant d'aller un peu plus en détail sur les articles, je me suis dit c'est quand même étonnant ce type, ça fait 40 ans qu'il vit avec l'épidahant, alors pas tout le temps, mais il a passé énormément de temps avec. Il a créé beaucoup de liens, je suis sûr, il a beaucoup ri avec, il rapporte des dépassages où il rit, mais je suis sûr, il s'est même sûrement confié à eux. Il a vécu des choses super fortes dans sa vie, il a perdu la foi, il a perdu sa femme. Confié à eux, ça dépend de ce qu'on peut leur confier vu qu'on ne parle pas de passé, on ne parle pas d'avenir. C'est un peu plus particulier, c'est un peu plus subtil que ça, on peut parler de ce qui s'est arrivé dans sa propre vie, on peut en parler. D'accord. Donc je suis sûr qu'il a vécu plein de choses super fortes avec ces types-là, ça me paraissait bizarre qu'il soit arrogant envers ces types-là. Je me disais qu'il devait sûrement même aimer ce peuple. En plus, il y retourne tout le temps. Le mec, il y retourne pour s'ordonner un petit coup à l'estime. J'ai vraiment bien meilleur que moi, je sais faire de la récursivité. Ça me fait bien. Truc minable. Moi, je sais faire de la récursivité. C'était un homme très triste. Donc voilà, ce n'est clairement pas un type comme ça. Même si en réalité, tu peux être raciste et avoir tous les bons sentiments du monde envers quelque chose. Mais je ne pense pas qu'il soit raciste, honnêtement. Si tu prends vraiment ça... Surtout que, de ce que tu sembles dire, effectivement, il ne parle pas de trucs biologiques ni rien. C'est vrai que ce n'est pas... Oui, je pense que... Et c'est pour ça que quelque part, j'avais une présentation qui était peut-être un peu... qui montrait que c'était quelque chose d'un peu intentionnel de ne pas avoir la récursivité parce qu'une façon dont Everett présente la chose, c'est aussi que les piliers, un peu consciemment, ils vont essayer de rejeter les choses extérieures. Et ce qui ressort un peu du discours d'Everett, c'est que les piliers sont heureux. La façon dont ils vivent, ils sont heureux avec leur culture. Et ils vont rejeter les choses dont ils n'ont pas besoin et tout ça, tu vois. En fait, c'est eux qui sont racistes. C'est eux qui sont racistes. Non, pour le coup, ils ne sont pas non plus... Tu vois, ils ont accepté Everett. Ils ne sont pas... C'est juste qu'ils disent non, non, on ne va pas se travestir. On ne va pas changer notre culture. D'après Everett, la seule chose qu'ils ont empruntée aux... Les très rares choses qu'ils ont empruntées aux cultures étrangères, c'est notamment des fringues. Les hommes, ils portent des shorts et des t-shirts. Et les femmes, apparemment, avant... C'est la classe. C'est trop la classe. Apparemment, avant, les femmes ne portaient pas de jupes, je crois, et maintenant, elles se font des jupes elles-mêmes. Donc, elles ne portent pas des jupes qui viennent d'Amérique ou des Etats-Unis ou je ne sais pas où. Mais elles se font des jupes maintenant, apparemment. Donc, il y a ça et ils aiment bien, apparemment, ils adorent le popcorn mais peut-être qu'ils faisaient déjà du popcorn avant, ça, je n'en ai aucune idée. Mais ils aiment bien aussi regarder des films, apparemment. Pour aller avec leur popcorn. Ouais, ils aiment bien se faire des soirées popcorns. Peut-être qu'ils le faisaient avant aussi. Mais c'est vraiment, en fait, c'est quand même ça qui est... C'est quand même intéressant de lire Everett. Tu sais, tu as ce côté très... Et c'est le côté un peu dérangeant aussi, mais tu as le côté très découvreur, très explorateur du 19ème, genre, wow, j'ai découvert cette tribu où c'est vachement différent et tout ça. Et c'est vachement intéressant, ça fait rêver. Mais il faut prendre ça avec des pincettes. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue... Du point de vue de l'anthropo-linguistique des années 20, c'est pas raciste. Mais je pense quand même, honnêtement, je pense que Sapir et compagnie, t'es pas raciste. Quand tu prends leur partie, je ne sais pas si c'est si dérangeant que ça d'être intéressé. Il ne faut pas forcément te déranger, de s'émerveiller des différences culturelles. Elles existent, les différences culturelles. Non, non, ça c'est sûr. On. 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 – Sous-titrage FR 2021